Ce centre régional des urgences était une obligation, un impératif, compte tenu de la récurrence des épidémies ces dix dernières années. Son objectif est donc d'apporter une réponse avec plus de célérité face à des situations d'urgence sanitaire. L'action que nous menons dans ce centre s'inscrit dans la dynamique mondiale actuelle en faveur d'une meilleure préparation aux situations d'urgence incluant la fabrication locale de produits médicaux tels que les vaccins, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, l'exploitation de la science et le renforcement des capacités locales. Près de 30 pays, 27 exactement de l'Afrique de l'Ouest et du centre, partagent ce centre de 8000 m2. Il est situé à Diamniadio et se dresse au beau milieu de la nouvelle plateforme industrielle inaugurée une semaine auparavant. Avec sa très vocation d'appui aux pays d'Afrique, de l'Ouest et du centre, la gestion des situations d'urgence, d'assistance technique, à la gestion des urgences sanitaires, ainsi qu'à la gestion de la formation des experts chargés de la gestion, ce nouveau hop s'enlève et d'un continent bien souvent à la traîne dans la recherche des solutions nécessaires. De tous les continents, l'Afrique est celui qui fait le plus face à des situations d'urgence sanitaire en ce moment. Assez régulièrement, on note des poussées épidémiques et le souvenir du Covid-19 est frais dans les mémoires. J'en suis persuadé. Ce centre va améliorer la gestion des urgences sanitaires en Afrique, aussi bien dans la qualité que dans la promptitude des réponses aux épidémies. Ce hub, doté de nombreuses composantes, parmi lesquelles le prépositionnement stratégique des fournitures d'urgence, permettra au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de venir en appui aux États membres touchés par des crises sanitaires ou humanitaires à travers une action plus rapide et mieux structurée. L'intérêt de ce centre est qu'il peut déclencher la riposte 72 heures après la déclaration de l'épidémie et non plus 45 jours en moyenne. D'abord, le renforcement de nos capacités de renseignement en santé publique afin de détecter précocement les événements sanitaires, de les vérifier et d'évaluer les risques associés. Ensuite, l'amélioration de la surveillance épidémiologique et la riposte intégrée aux maladies. Enfin, le soutien aux activités de diagnostic et de surveillance génomique. En outre, la modernisation des systèmes de gestion de l'information et d'analyse des données pour une meilleure surveillance des maladies. Les autorités sanitaires nationales apprécient à sa juste valeur cette importante structure qui dispose d'une logistique et d'un système d'information rapide pour la gestion des données. Après le Kenya, le Sénégal est le deuxième pays à abriter un tel hub qui ambitionne de former des milliers d'experts africains dans la réponse aux urgences sanitaires.